Salut les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui on va faire un tuto dans un style post-apocalyptique, et c'est un tuto qui va être relativement simple à faire. C'est un tuto qui m'a été beaucoup demandé, en tout cas c'est un thème qui m'a été beaucoup demandé, moi j'aime beaucoup le thème post-apocalyptique, style The Last of Us, etc. Donc voilà, je suis hyper contente de vous montrer ça aujourd'hui. On commence tout de suite, on va aller créer notre feuille de dessin. Alors pour créer notre feuille de dessin, on va faire le petit plus, et ici on a déjà la page qui est préenregistrée, ça va être du 2218 par 3024. Voilà, donc 2218 en largeur, 3024 en hauteur, et vous faites créer. Voilà, on a notre feuille de dessin, et on va pouvoir commencer tout de suite. C'est un dessin qui va être rapide à composer, il se compose de plusieurs plans, donc on va avoir un premier plan qui se découpe ici, un deuxième plan avec les montagnes, et le troisième plan qui est à l'arrière avec la ville, la mer et la ville. Alors première chose, donc on va faire un premier calque, et on va aller tracer les traits de notre composition. Donc pour ça, on voit à peu près qu'on se retrouve, alors là on n'est pas au milieu de la feuille, on va être décalé, on va être à peu près ici. Donc vous pouvez tracer déjà un repère ici, et là on a le repère de la première montagne qui se trouve là, on a une deuxième montagne qui se trouve ici, donc à peu près ici. Voilà, ici on a donc la petite colline qui monte un peu, qui fait en fait une forme un peu comme ça, et qui remonte ici. Donc ça on va bien le tracer, ça c'est important, parce que ça va donner la profondeur au dessin. On a ici donc la montagne qui commence, et la montagne qui se termine à peu près là. Là déjà on peut tracer notre ligne. Voilà, on a notre première ligne, ici on voit que la montagne va s'arrêter à peu près là, donc là pareil, là la montagne elle descend en fait vers l'intérieur, alors que là, à l'inverse, elle va être plus large là que là, donc elle va remonter un peu. Voilà, donc là on trace des lignes assez grossières. On va faire la deuxième montagne qui s'arrête à peu près là. Vous voyez, il y a un espace ici, et donc elle va descendre à peu près à ce niveau là. Voilà, on trace notre trait. Après, ici on voit qu'on a la colline, donc en avant-plan, qui va venir ici, et derrière ça va remonter un petit peu. Donc derrière, on va faire l'esquisse comme ça de la colline. Donc en digital painting, c'est important de mettre des lignes de construction. Donc ici je vais montrer la deuxième colline qui est derrière, voilà. Et ici donc on a la ligne d'horizon qui se situe à peu près à ce niveau là. Donc à ce niveau là, on va tracer notre ligne d'horizon. Et derrière, après, on va voir les immeubles qu'on fera par la suite. Vous pouvez aussi tracer les premières lignes pour montrer ici les petites lianes. Ok, on passe à la deuxième étape, à la colorisation. Donc dans ce dessin, on va fonctionner avec plusieurs calques. Donc vous pouvez déjà en rajouter plusieurs. Voilà, vous pouvez en rajouter 5 en dessous de votre calque-esquisse. On va commencer par la première montagne. On va utiliser un calque pour faire cette montagne et cette montagne. Donc comme d'habitude, je vais vous mettre les codes couleurs. Donc là, je vais prendre cette couleur. C'est 242C23. Ok, on va faire quasiment tout le dessin avec une seule et même broche. Que j'ai découverte il n'y a pas longtemps et que je trouve incroyable. C'est dans l'onglet peinture, ça va être le pinceau plat. Alors cette broche, elle a une particularité, c'est qu'elle est très large. Et elle fonctionne à la pression, c'est-à-dire, là j'aimerais une couleur assez douce. Si j'appuie, j'ai une couleur assez forte. Alors au niveau de la taille, je crois que je suis à 5%. Donc là, ce qu'il va tout simplement falloir faire, c'est suivre ses axes de construction pour faire notre montagne. Donc voilà, il faut un trait assuré. Si vous avez un petit peu débordé, n'hésitez pas à aller gommer. Voilà, on a notre première montagne. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc pour ça, on va prendre cette couleur un petit peu plus claire. Donc c'est 343 à 62D. Et c'est toujours sur le même calque, on va aller faire la même chose. Donc je prends à 4% et je trace ma montagne. Donc n'hésitez pas à revenir en plusieurs fois. Si vous faites des petites ratures, c'est pas très grave, parce qu'à la limite, ça va donner un côté un peu naturel, un peu abrupt. Donc c'est pas un problème. Ok, on a fait cette première partie. Maintenant, on va passer aux montagnes d'arrière-plan. Donc pour ça, on va prendre un calque en dessous. Et là, on va faire exactement la même chose, mais pas avec les mêmes couleurs. Donc là, je vais prendre cette couleur. Donc c'est le 575D4F. Toujours le même pinceau. Je vais prendre le 4%. Et donc là, on va aller tracer tout simplement notre montagne. Voilà, comme ça. La montagne qui se trouve derrière. Ça, c'est bon. Et on va faire pareil. Donc on va faire celle-ci. Donc celle-ci, c'est la seule qui ne monte pas entièrement, enfin, où il y a une séparation ici, où on voit le ciel. Bon, écoutez, je vais prendre... On va garder la même couleur. Et je trace grossièrement. Et voilà. Ok, on a nos premières roches. C'est parfait. Maintenant, on va passer donc au premier plan qui se trouve ici. Donc on va prendre cette couleur qui est presque du noir. Donc c'est le 06-15-09. On va prendre un calque en dessous. On va aller monter par-dessus. Et là, donc, on va aller tracer l'avant-plan. Donc c'est vraiment la partie la plus face au spectateur. qui est dans l'ombre pour donner un aspect de volume. Donc on suit, voilà, on descend et on remonte comme ça à peu près. Ensuite, on va prendre un autre calque qu'on va insérer au milieu. Donc entre le calque des montagnes et le premier calque de l'arrière-plan. Et on va prendre une couleur beaucoup plus vive. On va prendre cette couleur. Donc c'est le 7-B-91-39. Et là, donc, on va aller combler un petit peu toute cette partie-là et remonter. Et là, donc, on avait bien mis nos petites lignes de construction, donc ça nous aide. C'est-à-dire qu'on va remonter comme ça. Donc là, pour le moment, on fait des formes qui ne sont pas forcément celles qu'on va garder à la fin. Mais ça nous permet de dégrossir. Très bien. Maintenant, on va passer à l'arrière-plan, donc à la mer. On va prendre ce bleu. C'est le 7-E-A-998. Et là, ça va être assez simple vu qu'on a fait nos lignes de construction. On va faire une ligne comme ça. Et ensuite, on va aller mettre la couleur du ciel. Ce bleu, très beau bleu, qui est le A-0-C-6-C-9. Et ça, le ciel, on va le mettre sur un calque tout à la fin. Et voilà, on fait glisser la couleur. Et on a déjà tous nos éléments qui commencent à prendre forme. Une fois que c'est fait, on va commencer à mettre d'autres éléments et commencer à rajouter du détail. Donc pour ça, pour donner un petit peu vie à notre décor, on va faire le petit personnage. Donc pour ça, je vais utiliser un calque au-dessus de tous les autres. Alors, ce qu'on peut faire à ce niveau-là, c'est qu'on va enlever nos lignes de construction pour avoir un petit peu un visuel sans les lignes de construction pour commencer à construire le dessin. en digital painting, c'est important de se rendre compte sans les lignes de construction pour commencer à sculpter un peu tout ça. Donc on va faire nos petits personnages. Donc pour ça, on va utiliser une broche ancrage, utiliser deux stylos techniques et on va prendre du noir. Vous pouvez prendre, voilà, c'est vraiment du noir que j'ai utilisé. Ok, alors on va faire notre petit personnage. Donc pour ça, ça va être assez simple. On va faire un petit rond, un peu comme ça. Ensuite, vous tracez une ligne. Ici, vous allez tracer grossièrement les épaules. Là, notre personnage, il a les mains, les bras un peu comme ça, le long du corps. Donc ensuite, vous pouvez tout à fait vous amuser à faire un autre personnage. D'ailleurs, je vous expliquerai un petit peu à la fin de la vidéo le concept que j'aimerais vous proposer. C'est-à-dire que ce dessin-là, comment dire, c'est un peu une base que je vous donne. Ce que j'aimerais, c'est qu'en fait, vous refassiez ce dessin-là en vous servant du tuto, mais que vous l'adaptiez un petit peu à votre façon. C'est-à-dire que vous alliez rajouter des éléments, que vous alliez un petit peu donner une autre vie à ce dessin. J'aimerais bien voir un peu vos interprétations sur un paysage de ce style. On peut faire énormément de choses. Donc moi, à la fin de ce dessin, ce que je ferai, c'est que je vous montrerai un final. Moi, je vais rajouter des éléments. Je vais élaborer un petit peu plus ce dessin. Et comme ça, ça vous donnera des idées pour vous aussi, à votre tour, l'améliorer. Donc, reprenons notre petit bonhomme qui est là. Voilà, j'ai déjà une forme qui est une silhouette qui est correcte. Donc maintenant, on remplit notre petite silhouette. Ce qu'il y a de vraiment cool avec ce genre d'illustration, c'est qu'on peut vraiment laisser un peu parler notre imagination. Voilà, donc là, j'ai fait mon petit personnage. On va faire une petite bosse, un peu comme si il portait un sac à dos. Et ici, on va faire son chien qui est son fidèle compagnon. Donc pareil, je vais faire une ébauche rapide, les petites oreilles comme ça. un petit museau et déposer un peu comme ça. Voilà, donc là, j'ai mes silhouettes, donc on va pouvoir continuer à mettre un peu de vie. Alors, tant qu'on a cette broche, on va aller faire cette ligne-là, ces petites lianes. Pour ça, je vais remettre mes traits de construction pour voir un peu où est-ce que je les avais mises. Et bien là, tout simplement, on va faire des petites... Donc là, ce que vous pouvez faire pour avoir un trait bien droit, soit vous faites à main levée si vous êtes chaud, comme on dit. Sinon, vous tenez et vous maintenez. Et voilà, là, vous allez avoir un trait qui est bien droit. Là, donc là, j'en fais une yenne qui est un peu large et là, un peu plus fine. Donc, n'hésitez pas à en revenir dessus pour avoir un peu l'effet désiré. Voilà. Donc, on va faire ça et ensuite, moi, j'ai fait des petites algues, un peu comme des petites plantes là, qui poussent. Donner un côté un peu abandonné. L'idée, là, maintenant, ça va être de donner un côté apocalyptique, donc de donner vraiment l'aspect de quelque chose qui est abandonné. OK, maintenant qu'on a fait ça, on va aller faire un truc qui est plutôt cool, c'est qu'on va aller mettre un peu de texture sur les rochers. Je l'élargis, c'est pour que vous voyez un petit peu. Donc là, on va reprendre notre premier calque qui est celui-ci. Alors, on va faire, comme d'habitude, le verrouillage alpha. Pour ceux qui ne connaissent pas, le verrouillage alpha permet de bloquer votre calque et de pouvoir colorier dessus sans déborder. Ceux qui connaissent, connaissent bien mon amour pour le verrouillage alpha. Alors ensuite, je reprends ma broche pinceau plat. On verrouille bien le calque. Je mets, je ne vous ai pas dit la couleur. Donc c'est 06, 15, 0,9. En fait, c'est la même couleur que celle-ci. Et là, on va commencer à faire de l'ombre, donc à tracer à partir de là et à remonter. Donc là, il n'y a pas de règle. Vraiment, c'est comme vous le sentez. Je vous donne les codes couleurs. Alors, c'est relativement simple. En gros, vous allez prendre cette couleur-là et vous allez l'éclaircir. Donc là, c'est le 2E382C. Et là, on va mettre des touches. Là, après, vous allez pouvoir éclaircir la couleur. Donc pour éclaircir la couleur, moi, j'utilise la palette classique. Je trouve que c'est plus simple. Au début, j'utilisais le disque et en fait, je suis passée au classique. Pourquoi ? Parce que je trouve que le classique, on voit mieux les différentes teintes de couleurs et surtout, on a ici une petite réglette qui nous aide bien. Par exemple, si je veux garder cette couleur mais que je veux l'éclaircir, il me suffit de me déplacer ici. Au contraire, si je veux garder cette couleur mais que je veux l'intensifier, je vais le déplacer de cette manière. Si je veux changer de spectre de couleur, je vais pouvoir déplacer ce curseur. C'est pour ça que moi, j'aime bien cette palette à palette carrée. Enfin, c'est classique, c'est même pas carré. Après, il n'y a pas de règle. c'est juste mon retour d'expérience. Maintenant, on va faire celle-ci. Ce qui est intéressant en Digital Painting, ça va être de faire des couleurs parfois assez contrastées. Là, on va prendre cette couleur. C'est le 1F292A. Et là, je passe sur le calque en dessous. Celui-ci, on fait le verrouillage alpha. Je ne les renomme pas parce que je n'aime pas renommer et que je ne suis pas très organisée à ce niveau-là. Je vous conseille, si c'est votre premier dessin Digital Painting, de les renommer. Par exemple, vous allez mettre Montagne 1, Montagne 2. Ici, Gazon, ici, Avant-plan. Enfin, Renommer pour vous y retrouver parce que ce n'est pas forcément évident. Donc là, je vais créer ici cet effet d'ombre. Cette broche, elle est vraiment bien comme je vous ai dit parce qu'elle réagit à la pression. Donc ça va vous permettre de faire des dégradés qui sont plutôt intéressants. Maintenant, je vais prendre cette couleur. C'est le CEC58E. Et là, je vais en user allègrement ici pour donner de la lumière. Voilà, très joli. j'ai juste un petit détail à régler. Montagne là, elle manque un peu de netteté donc on va l'intensifier. Ouais, ça c'est du détail. je vais juste la gommer un peu pour donner un petit peu plus de couleur un peu plus tranchée. Ok, maintenant, on va passer de l'autre côté. donc on commence par ce calque donc le calque de cette montagne et là, donc on va prendre cette couleur. C'est le 1F201C et on va mettre de l'ombre. Donc pour ce dessin, on va mettre l'ombre au bas des montagnes et de la lumière en haut. c'est normal, c'est pour donner un effet de profondeur et un effet de luminosité. Parce que le soleil va taper comme ça donc ça donne un aspect assez naturel. Ensuite, je vais prendre cette couleur. Donc c'est le 57573C. Et alors là, je fonctionne en faisant des coups comme ça. Vous voyez, c'est pour donner cet aspect un peu un peu rainuré. Rainuré, vous voyez ce que je veux dire. Alors après, je prends cette couleur et cette couleur-là va me permettre de donner vraiment de la lumière. Donc c'est le ECEDDB. Et cette couleur-là, alors là, je vais la baisser et je vais la mettre vraiment ici. Je vais même descendre un peu là pour donner encore un peu plus de lumière. Parfait, on va faire cette montagne. Donc là, on va passer au 4 coquillers en dessous. Alors cette couleur, 384, 134. Et là, donc on va faire un trait à peu près comme ça. voilà. Ensuite, on va prendre cette couleur, 80, 84, 59. Et là, je vais la mettre plutôt à ce niveau-là. Très joli. Je vais reprendre cette couleur qu'on a là. Et je vais faire un peu de lumière ici aussi. N'hésitez pas à vous amuser avec ce pinceau, il est vraiment sympa. Vous allez voir, franchement, en tout cas, moi j'adore. Alors ce que je vais faire, c'est que ici, pour accentuer un peu l'aspect découpé, que ce soit un petit peu moins, comment dire, plus naturel, là je vais juste agrandir un peu. Donc pour ça, vous reprenez cette couleur de base, vous enlevez le verrouillage alpha et vous rajoutez un peu de dénivelé. Ok, là j'ai le rendu que je voulais. Alors je vais même aller chercher une couleur plus foncée. Donc là je descends, je vais rajouter un peu plus foncé ici pour donner de la profondeur. Magnifique ! Bon, ça commence à être pas mal. Maintenant on va s'attarder sur l'arrière-plan. Donc là pour l'arrière-plan, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien on va mettre des couleurs légèrement plus claires. On va mettre des petites touches de cette couleur qui est un vert clair. Donc c'est le 16-23-19. On va passer donc sur l'arrière-plan qui est là et on va faire des petites touches. Des petites touches légères comme ça pour donner un peu de profondeur. des petites touches comme ça. Ensuite on revient sur ce calque et là on va aller travailler un petit peu. Donc pour travailler cet arrière-plan, on voit qu'on a différentes touches de vert. Donc là je vais pas vous remettre les codes couleurs tout simplement parce que c'est des couleurs que vous allez déjà retrouver ici. Donc je vous donne juste l'idée de la valeur de la couleur. donc ici on va mettre une couleur plus foncée. Est-ce que j'ai bien verrouillé ? J'ai pas verrouillé. On verrouille bien pour pas déborder. Donc on va mettre plus foncée ici. Ici on va mettre aussi un peu plus foncée. Donc voilà, là ça va être plutôt des valeurs de couleurs. Donc l'idée c'est de s'amuser. Franchement, là je vous dis pas concrètement quoi faire. Après simplement essayer de garder une logique au niveau de la couleur, au niveau de l'ombre et de la lumière. Et là on va vraiment vouloir faire ce petit dénivelé qui est ici. On va aller chercher cette couleur. Servez-vous en fait des couleurs que vous avez déjà utilisées et puis vous allez les élargir un peu dans votre spectre en fait. C'est un peu l'idée que je vous recommande. Et là on va mettre plus d'ombre parce qu'on est au pied des montagnes. Donc l'herbe est moins verte. Parfait. Maintenant on va aller chercher une couleur plus lumineuse. Donc on va prendre ce vert. Donc c'est le B7C365. Et là on va mettre des touches un peu plus lumineuses. Comme ça. Ici. Je vais mettre une petite touche là. Ça c'est pour donner un peu de lumière. Et rien ne vous empêche après d'aller chercher une couleur encore plus vive si vous voulez intensifier. Vraiment cette brush je l'ai découverte en faisant ce dessin justement. Et je la trouve vraiment incroyable parce qu'elle fait vraiment l'effet d'un pinceau. J'adore ce rendu. Ok. Alors maintenant on va repasser à un stylo technique. On va prendre cette couleur, ce noir. Et là on va s'amuser. On va faire un petit peu des petites herbes. Donc ce pinceau là il est très bien pour ça. Il suffit de faire une pression assez forte à la base et de remonter vous avez directement la forme des feuilles. Avec quelque chose qui est quand même assez naturel. vous pouvez même faire des formes un peu comme ça pour donner l'illusion de petits cailloux. Je ne l'avais pas fait sur le premier dessin mais voilà vous pouvez tout à fait le faire. C'est très cool. Très bien. On va faire pareil ici. Donc là on va prendre cette couleur et on va faire pareil. On va faire alors il faut que j'enlève mon verrouillage alpha. En fait j'enlève mon verrouillage alpha parce que forcément je vais vouloir déborder. là on va créer un peu de végétation faire un peu comme des mauvaises herbes qui auraient poussé. C'est joli ça commence à prendre forme. Là je vais m'amuser un petit peu je vais prendre du noir je vais remettre un peu de végétation ici et je vais tracer un petit peu la colline ici donc là je mets des petits détails des petites roches etc. Voilà on a presque fini cette partie pensez à mettre du détail en fait cette broche elle est bien parce qu'elle va vraiment créer de comment du volume et des espaces et ensuite vous allez vous pouvoir fignoler avec la petite broche justement ancrage pour créer des végétations pour animer un petit peu cet endroit. Ok bon on est pas mal on va pouvoir passer un petit peu au fond donc pour ça pareil ça va être assez simple puisqu'on va utiliser toujours la même broche la broche qu'on aime bien le pinceau plat. donc là on va aller créer les petits immeubles dans le fond donc pour ça je vais utiliser un calque que je vais mettre entre le calque du ciel et le calque de la mer je vais l'appeler comme ça donc je le mets là et on va prendre cette couleur. Alors c'est des couleurs qui sont assez fade et c'est normal parce qu'en fait dans une illustration dans un paysage les couleurs les plus lointaines vont être les couleurs les plus désaturées donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais mettre des couleurs très vives sur des paysages lointains parce que sinon on a l'impression les couleurs vives en fait sont censées être beaucoup plus proches d'ailleurs si vous regardez un paysage avec une montagne vous allez voir quand vous regardez au loin la montagne est très très diaphane un joli noce diaphane 82 A.C.A.F et ça c'est la valeur pour la couleur des immeubles donc je reprends mon pinceau plat puis là on va s'amuser à faire une petite ville donc pour ça j'ai choisi de faire une tour un peu comme ça à l'américaine un peu ici un bloc un peu plus bas ici un autre immeuble donc ici je vais faire un autre immeuble un peu comme ça ici voilà parfait maintenant on va mettre un petit peu de relief à ces immeubles donc je vais faire le verrouillage alpha et on va prendre cette couleur donc c'est le 79,93,95 et là on va aller donner un peu de volume à nos immeubles comme ça en mettant de l'ombre à ces endroits là il suffit de quelques touches en fait pour donner tout de suite un joli volume à votre dessin parfait et maintenant pour intensifier encore plus tout ça on va revenir sur la mer donc on fait bien un verrouillage alpha et on va prendre cette couleur donc c'est le 4A68,6B et voilà ça intensifie bien notre scène pour intensifier encore plus notre scène on va prendre le crayon Narinder on va prendre cette couleur le 43,42,3A et là on va prendre un calque qu'on va mettre au-dessus donc on va le mettre ici au-dessus du calque de la mer et on va aller tracer une petite ligne de rayon comme ça pour donner plus de profondeur et sur le même calque on va aller dessiner un petit peu la silhouette les immeubles pour donner plus de volume et de traits de construction donc on reste quand même on fait des petits traits on ne fait pas quelque chose de trop marqué on veut garder quand même l'aspect de quelque chose qui est assez assez lointain on ne distingue pas forcément bien ah parfait et ensuite on peut même mettre des petits détails comme j'avais fait là de mettre des petits câbles qui pendent un peu comme ça ça peut donner un aspect un peu abandonné là ensuite vous pouvez faire le détail comme j'avais fait des petits oiseaux j'avais mis des petits oiseaux comme ça dans le ciel après c'est des petits détails que vous pouvez rajouter par là-dessus ensuite on va intensifier le ciel donc on revient sur le calque du ciel on va prendre le joli bleu qui est là qui est le 73bcc0 on reprend la brush pinceau plat et là on va mettre des beaux traits de couleurs comme ça c'est magnifique on fait un calque au-dessus on va aller chercher cette fois du blanc et on va faire des nuages on baisse un peu la taille du pinceau ça met à 2% et là on va faire comme ça on va faire les nuages c'est vraiment très beau ça donne une très belle direction on va faire ensuite pareil on va faire un soleil donc pour ça pour ça je vais prendre ce blanc je vais pas prendre un blanc totalement blanc je vais prendre un blanc un peu bleu comme ça je prends la broche aérographe mélange maximale et on va faire un soleil comme ça alors on va le mettre par contre on va faire ça sur un calque on va mettre au-dessus du calque du ciel et on va faire un rond comme ça sans trop appuyer ensuite on va aller chercher du blanc on va baisser un peu la taille et on va faire un deuxième rond plus appuyé ensuite vous pouvez choisir de le blender comme je l'avais fait là ou le laisser comme ça personnellement j'aime bien comme ça donc je vais le laisser comme ça et bien on est pas mal on commence à avoir l'intégralité du dessin il manque juste les petites voitures qui sont là on va rajouter tout de suite les petites voitures je vais vous montrer comment je fais vous allez voir c'est simple je prends un calque que je mets au-dessus un peu en dessous par exemple le calque des petits personnages je reprends ma broche en crâche le stylo technique je prends du noir et là je vais faire la forme de mes petites voitures alors le mieux c'est de prendre un calque qu'on va mettre ici on va le mettre en dessous du calque du verre qui est là du vallon pour pas que ça dépasse là vous faites simplement la forme d'une voiture assez grossière donc on va faire une voiture à l'ancienne un peu comme les voitures américaines voilà et puis ensuite on remplit ah et on va faire pareil ici et on remplit ensuite je fais verrouillage alpha je vais prendre une couleur claire je vais prendre cette couleur c'est le 43 43 51 et avec cette couleur je vais m'en servir pour faire ici la carlingue un peu qui est dans la lumière de la voiture et ici je mets bien je délimite bien du noir pour laisser les fenêtres pour montrer que c'est les fenêtres et pour la petite touche de réalisme vous pouvez même enlever un peu de couleur ici voilà et comme ça ça donne l'impression que les vitres sont cassées c'est assez sympa on va faire pareil de ce côté là on met un peu de couleur ici voilà voilà nos voitures qui sont faites on a nos personnages alors les personnages c'est pareil je vais faire un verrouillage alpha je vais prendre une couleur claire je vais prendre cette couleur 3C4B4B je reprends le pinceau plat et là je vais faire un peu de lumière donc là sur le sac à dos on va en mettre un peu ça va vous permettre de sculpter un peu vos personnages de donner un peu de réalisme un peu de lumière les oreilles du chien et voilà alors voyez un peu ce que ça rend et voilà les artistes moi je trouve que notre dessin il est vraiment cool alors comme je vous disais moi ce que j'attends de vous c'est que vous refassiez ce tuto et que vous le fassiez à votre manière en rajoutant des éléments en modifiant des éléments en tout cas voilà que l'essence reste la même mais amusez-vous faites quelque chose d'un peu original je vais vous montrer juste après ça un final moi j'aurai remanié cette image justement pour vous donner un peu des idées comment moi je le réinterpréterai et comme ça vous allez pouvoir me donner vos interprétations donc j'attends comme d'habitude vos commentaires sur Youtube dites-moi si le concept vous plaît si l'image vous plaît dites-moi si vous voulez d'autres tutos dans ce style-là et puis envoyez-moi vos messages sur Instagram identifiez-moi dans les stories dans vos dessins que vous postez pensez bien à vous mettre en public pour que je puisse voir vos dessins et voilà je vous dis à très vite les artistes pour un prochain tuto Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501